Cette vidéo est pour toi, mais avant, abonne-toi et like la vidéo. Voilà quatre choses qui, si tu les acceptes et tu les implémentes, franchement, tu deviendras une meilleure personne. Imaginons ce crayon. Alors, ce crayon, de temps en temps, pour l'utiliser, il va falloir qu'on le taille. Eh bien, la manière avec laquelle on le taille, forcément, c'est exactement ce qui nous arrive dans la vie. Eh bien, on a des challenges, on a des problèmes, on a des situations difficiles, et la vie nous taille pour nous rendre meilleurs, pour nous faire évoluer, pour nous rendre beaucoup plus forts. Donc, si tu acceptes que, de toutes les manières, tu seras taillé de temps en temps, érodé de temps en temps, malmené de temps en temps par la vie, eh bien, tu iras mieux parce qu'elle va te rendre meilleure. Le crayon a aussi cette faculté d'effacer avec sa gomme, effacer les erreurs. Accepte aussi que, dans ta vie, il va y avoir des erreurs que tu pourras effacer et d'autres que tu ne pourras pas effacer et qu'il va falloir apprendre à accepter pour te débarrasser de tout ce qui est culpabilité. Et une des valeurs ajoutées du crayon, c'est de pouvoir écrire. Et c'est exactement ce que tu es censé faire avec ta vie. C'est écrire ton histoire, être le créateur de ta vie et non pas laisser quelqu'un d'autre tenir ce stylo à ta place pour te dicter ce qu'il veut pour toi. Tu es celui qui doit tenir ce crayon et pouvoir écrire ce qui vraiment correspond à la manière avec laquelle tu veux vivre, à tes rêves, à tes objectifs. Et n'oublie pas ce qu'il y a de précieux dans ce crayon. C'est sa mine, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi aussi. N'oublie pas que le meilleur viendra toujours en dedans de toi. C'était Nahit Rashid, celle qui est là pour libérer ton potentiel et te faire avancer vers la vie de tes rêves. c'est quoi ?